... Rentrons à l'intérieur, s'il vous plaît. June, emmène-les. Rentrez, monsieur. Excusez-moi. Ok, d'accord. Au revoir. Regarde ça. Vérifie que c'est bien stérilisé, ok ? Assure-toi que l'eau soit bouillante. Ok ? Surtout pour celui-là. C'est confirmé. C'est là où se trouve le syndicat du recrutement des utérus. Soyez prudents. On rentre. Allez-y, poussez ! Vous y êtes presque. Il est sorti ! Ok, le voilà. Béatrice ! Tiens, bois quelque chose. Merci. Ça va ? Je fais ça pour nous. Voyez-moi, Sainte-Claire fait des miracles. Mon mari et moi ne pouvions pas avoir d'enfant, mais après avoir dansé pour elle, elle nous en a donné cinq. Incroyable, non ? Félicitations, c'est une fille. Oh, une fille. C'est ce qu'on voulait. Bonjour. Très belle. Merci beaucoup pour vos services. Très belle. Ah ! Ça va ? Je peux continuer pieds nus. Bien sûr. Oh ! Attends, ça va ? C'était juste une écharpe. Viens, viens. Viens là-bas. Oh, très belle. Elle m'a souri. Ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Oh, mon Dieu ! Eh, où est-ce que vous allez ? Monsieur. Menottez-la. Rentrez, vite. Monsieur, je n'ai rien fait. Pitié, monsieur. Pitié. Mais ce n'est rien. Eh, mais ça saigne, chérie. Je suis sûre que c'est rien. Oui, mais si ça s'infecte, tu devrais faire le vaccin contre le tétanus. Tu trouves ça marrant ? Quoi ? On est ridicules. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Mais regarde. Il n'y a plus personne ici. Tout le monde est déjà arrivé presque au bout de la rue. Béatrice, qu'est-ce qu'il y a ? Béatrice. On a fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que je dois faire d'autre ? J'ai raté quelque chose. Je veux juste te donner un enfant, Rouliot. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Tant qu'on ne perd pas espoir, on aura un enfant. On est ensemble. Il n'y a que ça qui compte. Juste un enfant. Juste un magnifique bébé. Je serai si heureuse. Ne pleure pas. Ça va aller pour nous. Cet après-midi, la police a enfin arrêté le fameux syndicat du... Le recrutement des utérus. Nous avons poursuivi ce syndicat depuis un moment. Nous avons constaté que leurs clients étaient en général des étrangers. Et quelles accusations seront portées contre eux ? Nous n'avons aucune loi contre la maternité de substitution aux Philippines. Mais comme leurs opérations avaient pour principal but d'en gagner de l'argent, en traitant les bébés nés sous leurs soins comme des produits, ils peuvent être accusés de trafic d'enfants. Je ne vois pas où est le problème. C'est tout de même notre bébé. C'est notre propre sang. Oh ! Combien l'avez-vous payé pour qu'elle soit enceinte de votre bébé ? 100 000. Plusieurs couples qui ont du mal à avoir des enfants cherchent souvent des options qui leur permettront d'avoir leur enfant biologique. Et l'une d'entre elles est d'avoir une mère porteuse. Le sperme et l'ovule des parents biologiques sont utilisés. Par la suite, ils les implantent dans le ventre d'une mère porteuse en bonne santé. Le fœtus vit alors et se développe à l'intérieur de ce ventre jusqu'à ce qu'il arrive à terme. Techniquement, l'enfant est génétiquement relié aux parents qui ont donné leur sperme et ovule, c'est ça ? Oui, parce que si vous regardez la construction génétique de l'enfant, elle contiendrait au final l'ADN de ceux qui ont donné le sperme et l'ovule. Pour 100 pesos, un couple sans enfant stérile peut maintenant avoir un bébé à travers une mère porteuse, prête à être payée. Et plusieurs personnes pensent qu'il n'y a rien de mal à faire ça, même si l'église a dit que c'était inacceptable. Bien plongé dans ton projet Sauvant les enfants, je ne comprends pas pourquoi tu as laissé tomber ton poste dans cette entreprise et tu pars travailler avec le gouvernement. Tu es en train de donner l'entreprise à Yolanda. Lucas, tu as créé cette entreprise de rien. Pourquoi ne reviendrais-tu pas afin de la gérer ? Fidèle, je sais. Tu comprends combien ce projet est important pour moi. Tous les deux, on comprend ce qu'est la pauvreté. Je sais ce que ça fait que d'être utilisé pour de l'argent et être traité comme un moins que rien. Je m'inquiète pour toi. Et c'est juste parce que je sais combien tu as sacrifié pour garder cette entreprise. Et bien sûr, tu gères les affaires mieux que Yolanda. Je ne peux plus occuper un autre poste, puisque je travaille avec le département de sécurité et de développement social. Mais je... Je reste au courant de tout ce qui se passe ici. J'ai des yeux et des oreilles ici. En plus, je fais entièrement confiance à Yolanda. Je lui fais confiance. Elle est très intelligente. Et à la fin de mon contrat au DSDS, j'aurai l'occasion de revenir ici. C'est un message du Malachénian. Ils veulent confirmer ta présence au dîner, organisé par le président. Dis-leur que je serai là. Ok. Hé, peux-tu s'il te plaît appeler Béatrice ? Ok. Bonjour, oncle fidèle. Je te passe mon père, Béatrice. Où es-tu ? Le DSDS m'ont dit que tu n'étais pas là. Papa ! Ah, tu étais encore en train de danser à cet endroit. Tu es encore allé à Obando ? Papa, tu sais très bien que j'ai décidé avec Rulio d'y aller chaque année. Chaque année ? Pourquoi ? Ça ne change rien. Tu parles comme une quelconque non-éduquée. C'était quoi le but de t'envoyer à l'université ? Tu as eu des mentions. Et avec ça, tu t'abandonnes à des superstitions ridicules. Ok, papa. On arrive à la maison. Sandales ! Excusez-moi, vous avez besoin de sandales ? Sandales ! Achetez vos sandales ici ! Sandales ! Salut, cousine. Alors, t'as vendu des sandales ? Ah, une paire. Personne ne m'en achète. Bonjour ! Hé ! Maman m'a demandé de te donner ce soda que tu lui avais demandé. Merci. Elle a dit que tu as déjà payé. Tiens alors. Un petit pour-boire pour toi. Merci beaucoup. Je comprends maintenant pourquoi Calaï adore faire tes courses. T'es toujours en train de lui donner un excellent pour-boire. Oh, c'était rien. Juste des petites pièces. J'imagine que si t'avais pas perdu ton enfant, toi aussi tu aurais un petit bonhomme courant partout autour de toi. On est bourré, bourré ce soir. Personne. Ta maman est là. Ok. Allez, viens, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce que je fais là » ? C'est l'heure de partir. On doit rentrer à la maison maintenant. Avant que tu noies ton foie et tu le tues dans cet alcool. Oh, ça fait mal. On vient juste de prolonger la happy hour, là. Parce qu'on a tous travaillé dur. C'est pas comme si on buvait et s'enivrait tous les jours. Attends, tu es sérieux ? Mais tu bois tous les jours après le travail, quand il pleut, quand il fait beau. En plus, t'es ivre avant le coucher du soleil. Tu commences très tôt. C'est vrai. Mais je ne suis pas bourré. Je suis juste bien. Arrête de me donner des leçons. En face d'eux. Oh, mon Dieu. Ils sont habitués. Va le prendre. Ok, attends une seconde. Est-ce que ta mère va venir à la maison ? Non. Allez, venez boire un peu avec nous. Oh, c'est bien. Elle ne veut pas qu'elle me voit dans cet état. Je suis sûr qu'elle aura plein de choses à dire si elle me voit comme ça. On y va. Viens par là, papa. Allez, va. Là-bas. Par là-bas. Tu es ivre. Tais-toi, papa. Allez, moi, j'en prends. J'ai parlé au secrétaire. Il est très content qu'on soit capable de recueillir des fonds des organismes privés. Il est très impressionné avec ce qu'on a fait ici pour éradiquer le trafic des enfants. Merci beaucoup, monsieur Elisard. Je sais que vous êtes très occupé, mais on apprécie vos visites. Ce n'est pas un secret que j'étais comme les enfants qui sont ici. S'il n'y avait pas des gens comme vous qui se préoccupent pour aider, je ne serai pas là où j'en suis maintenant. Je veux donner un retour. On est aussi content que Béatrice soit bénévole avec son mari. Ils ont vraiment l'air d'adorer être avec les enfants. Ils sont très gentils avec tous les petits-anges ici. Leurs futurs enfants vont avoir de la chance. Ah, je vais y aller, monsieur. Ok. Bonjour. Bonjour. Bonjour, maman. Alors, vous venez avec nous ? Vous pouvez y aller. On va ailleurs. Chez Teresa ? Oui, tu veux venir avec nous ? Ton père et moi devons aller quelque part. Je la verrai après. Béatrice. Où est Teresa ? Ah, elle est en haut. Elle est en train de se reposer. C'est bien que tu puisses venir nous voir. Alors, cette visite à Sainte-Claire ? Béatrice ! Ah, bah tiens, elle a dû nous entendre. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue te voir. Je viens de nettoyer mon placard et je t'ai ramené quelques vêtements que je ne porte jamais. T'es trop gentille. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Oh ! Oh, mon Dieu ! Ça vient du placard, ça ? Bon, d'accord. Quelques pulls sont nouveaux parce que j'ai fait du shopping pour toi. Oh, mon Dieu ! Tu n'aurais pas dû. Tu sais que je ne peux pas mettre ce genre de choses dans mon stand au marché. Mais j'adore. Allez, on compte. Allez ! Doucement. Écoute, même si tu travailles au marché, tu peux toujours faire un effort pour bien t'habiller. Regarde-moi. Je m'habille bien pour aller travailler dans le centre. Même s'il fait chaud là-bas, je prends soin de moi. Béatrice, tu veux un peu d'eau ? Non, merci. Mais c'est différent, Béatrice. Et vous, vous êtes vraiment riche. Et je suis juste... Tu sais ? Mais être riche n'a rien à voir avec ça. Tout est dans ta tête. On ne sait jamais. Tu peux te trouver un nouveau mari ? Oh, allez ! N'y pense même pas ! Thérésa ! C'est quoi encore ? Tiens. On t'a ramené quelque chose. Quelques couines de porc et des gâteaux. Oh non ! Rulio est là aussi. Waouh ! C'est vraiment très gentil. Dis-moi, c'était comment votre visite à Obando ? Mon Dieu ! Ben, Béatrice, elle a presque eu le tétanos. Elle a refusé de voir un médecin. Tu sais, elle est exactement comme sa soeur. Tu vois, Thérésa, un caddie lui avait écrasé le pied quand on travaillait au marché. Elle saignait, mais elle a absolument refusé de voir un médecin. Même si la blessure était profonde. Tu exagères. Non, j'exagère pas. Mais je vous l'accorde, vous êtes toutes les deux très courageuses. Mais laissez-moi vous dire, vous deux. Faites des enfants dans une chambre et pas dans une fête. Tu te répètes, Gadi, le médecin. Je risque de ne pas tomber enceinte. Donc je me suis dit qu'il n'y a pas de mal à ce que je demande un miracle. Mais bien sûr. Ah, voilà, tonton. Oh, papa ! Une seconde, s'il te plaît. Zach, mais que fais-tu ? Béatrice et Rulio sont là. Zach ! Qui c'est, ça ? Béatrice et Rulio sont là, papa. Ah oui. Bonjour, Béatrice. Salut, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Alors, ta mère est là ? Non, elle n'est pas là. On a juste ramené quelque chose à Thérésa. Je dois y aller, là. Allez, viens par là. On va là-bas. Je suis désolée. Pourquoi tu insistes pour rester ici ? Ça peut être beaucoup mieux pour toi. Reviens vivre avec nous. Mais ça ne me gêne pas de rester ici. Et bon, comme tu peux voir, papa a vraiment besoin de quelqu'un pour l'aider. Mais Thérésa, même si on a des pères différents, on est tout de même sœurs, tu sais. Je déteste voir comme ça. Chéri, il commence à se faire tard. Thérésa, je livrerai les produits demain, ok ? Je dois passer par l'usine de toutes les manières. Très bien. Merci, vous deux. Merci pour les vêtements et la nourriture. Zach, ils partent. Mon oncle, dis leur au revoir. Ok, à bientôt. Au revoir, à bientôt, Rulio. Ok. T'as vu ce que t'as fait ? Tu l'avais. Mais tu l'as laissé partir. Vous auriez pu être ceux qui se tiennent la main en marchant tranquillement. Ah, Rulio. Bonjour, maman. Viens ici, vite. Ton père attend. Venez, entrez. Alors, Béatrice, comment va Thérésa ? Ça va, maman. Mais je m'inquiète pour elle. Son père s'est remis à boire. Ah bon ? Lucas, ils sont là. Salut, papa. Les bâtards ! Lucas ! Le syndicat qu'on vient d'arrêter. Ils ont donné une caution. Mais il n'y a rien d'autre que tu puisses faire. C'est déjà assez que tu les aies aidés à arrêter ces voyous en pleine action. C'est ça. Je ne peux pas accepter une défaite comme celle-là. Bien, si on y pense. Ils étaient ces couples à trouver leur bonheur en ayant des enfants. Et c'est quoi ce genre de raisonnement, ça ? Je m'exprime, c'est tout. Ils donnaient de l'espoir aux couples sans enfants. Ben, tu peux toujours adopter. Mais c'est différent quand tu peux avoir ton propre enfant. Mais être parent, c'est plus une question de relation. Tu peux être parent d'un enfant qui n'est pas le tien. Je pensais vraiment que je t'avais éduqué mieux que ça. Tu es censée être intelligente. Yolanda n'ose même pas penser que tu pourrais t'en sortir en faisant quelque chose d'illégal. Car tu ne peux pas avoir d'enfant. Bien, on mange, on mange. Allez, on mange. Je ne t'ai jamais vue parler à ton père comme ça. Désolée, maman. Je suis sous pression en ce moment. Tu sais très bien ce que Rulio et moi nous traversons. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin ? Utérus inversé. Il a dit qu'on pourrait avoir un enfant, mais ça va être difficile. Ça fait cinq ans qu'on essaie. Mais j'espère que tu ne vas pas perdre espoir. Tout est question de temps, chérie. Peut-être que tu dois attendre un peu plus. Maman, qu'est-ce que ça fait ? Oh ! Bien d'être mère. Oh ! Eh bien, quand j'étais enceinte de Teresa, j'avais vraiment très peur. J'avais peur de ne pas être une bonne mère. Mais quand elle est venue au monde, je me suis sentie plus courageuse. Des personnes pensaient que c'était un accident. J'ai continué à leur dire que décider d'avoir mes deux filles à tout prix est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Alors peut-être que ça a été difficile pour toi de ne pas avoir Teresa ici. Eh bien, je comprends la décision de Teresa. Et je sais qu'elle aime profondément Zacharias. Maman, j'ai vraiment peur. Et si... Et si Rulio et moi ne pouvions jamais avoir d'enfant ? Et s'il en a marre de moi ? Et s'il me quittait ? Tu es une bonne épouse, Béatrice. Être une mère est très différent d'être une épouse. Je ne sais plus quoi faire, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie, s'il vous plaît, prenez cet enfant. Parce que je ne sais pas comment je vais l'élever, s'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur. Vous pouvez adopter mon enfant et l'élever, madame. Je me mettrai à jour s'il le faut. Mais s'il vous plaît, aidez-moi et prenez-la. Bien sûr, on va vous aider. On va emmener l'enfant à l'orphelinat. Quoi ? Madame, monsieur, vous pouvez l'élever vous-même. Qu'est-ce qui se passe ici ? Monsieur, je vous en supplie, s'il vous plaît, je veux que vous éleviez ma fille vous-même. Je n'ai aucune idée de comment je vais élever cet enfant. Je sais qu'elle serait mieux sans moi. Je vous demande de m'aider, s'il vous plaît. On peut adopter cet enfant, hein, Rulio ? Est-ce que tu es sûre de ce que tu dis ? Maman, elles ont besoin d'aide toutes les deux. On va l'adopter. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ça va, ça va. J'ai rire. Eh oui. Eh oui. Bébé. Regarde-la, Béatrice. Elle a l'air de me ressembler. Elle a tes yeux. Et ses lèvres ressemblent aux miennes, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne t'ai jamais vue aussi heureux avant, chérie. Bien sûr, je suis heureux. Parce que je suis un papa maintenant. Et tu es une maman. Même si elle... Elle n'est pas notre vrai enfant ? Promettons juste d'aimer cet enfant. Ce n'est vraiment pas important pour moi d'où elle vient. Ce qui est important, c'est qu'elle est à nous. C'est qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'il yon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, n'est-ce pas? Oui. Tout est bon ici, tu devrais essayer ça. C'est appétissant. Wow, maman! C'est délicieux. Teresa! Teresa, je suis contente que tu sois venue. Allez, assieds-toi. J'ai déjà commandé pour toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Je suis désolée pour le retard. C'est juste que j'étais occupée au stand. Il y a beaucoup de boulot. Ce n'est pas grave. Teresa, tu n'as pas à continuer à vendre des sandales au stand tous les jours, ma chérie. Je peux toujours te donner de l'argent. Et tu peux faire un partenariat avec Rulio. C'est bon, maman. Ça va bien pour moi, vraiment. Papa et moi pouvons gérer ça. Mais Béatrice m'a parlé de quelque chose à propos de sa dernière visite. Il était encore ivre. Mais maman, je suis habituée à ça. Ça ne me dérange pas. Teresa, reviens vivre avec nous. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qui va arriver à papa? Eh bien, tu t'en occupes déjà de toute façon. Oh, elle est là. Mais bébé. Bébé. Qui est l'enfant? Mon enfant. Tu vois, c'est ta nièce. Quoi? C'est pour ça qu'on t'a invitée à déjeuner. Parce qu'on est en train de finaliser l'adoption de l'enfant. Et Béatrice m'a dit qu'elle souhaiterait que tu sois sa marraine. Marraine? Moi? Une marraine? Oh, je ne pense pas. Tu sais que je suis mauvaise dans ce genre de choses. Eh, tu peux, s'il te plaît, ne pas être comme ça, Teresa. Tu es ma soeur. Alors bien sûr que naturellement, je souhaiterais que tu sois la seconde mère de mon enfant. Sa seconde mère? Tu es sûre? Et voilà. Est-ce que tu penses encore à Joshua? Parfois. Bien sûr, maman. C'est difficile qu'on ne l'ait jamais retrouvée. Mais tu sais quoi, Teresa? Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais soudainement besoin d'un homme à l'époque. En y pensant, tu l'avais à peine connu. Et tu t'es enfouie avec lui et tu es tombée enceinte. Regarde ce qui est arrivé. Regarde-moi. J'ai attendu le bond. Et quelqu'un a une idée de l'endroit où peut se trouver ton enfant? Mais le détective privé a dit que le père de l'enfant se déplace. Il se déplace beaucoup. Dis oui, s'il te plaît. Tu as fait le mauvais choix, cousine. Le truc, c'est que tu ne devrais jamais dire oui à ce genre de choses. Je me rappelle. Tu t'étais enfuie avec ce rat pour éviter d'être sa demoiselle d'honneur. Et après, tu dis oui pour être sa marraine. Mais comment il marche ton cerveau? Mais enfin, qu'est-ce que j'étais supposée dire? Ma mère m'a demandé comment je peux lui dire non. Mais tu étais bête. Tu étais la meilleure amie de Trulio. Et tu l'aimais. Mais c'était un secret. Quoi? Tu vas le nier? Et tu l'as simplement laissé partir avec Béatrice sans rien dire du tout. Mais ils vont bien mieux ensemble, n'est-ce pas? Réfléchis un peu. Ils sont tous les deux cultivés. Et regarde-moi, la reine du marché. Et Béatrice, c'est une princesse. En plus, qu'est-ce que j'aurais fait? Quand c'était clairement la décision de Trulio de tomber amoureux de Béatrice. Dis-moi, tu penses honnêtement que je ne me serais pas battue pour Trulio s'il avait choisi de m'aimer au lieu de ma soeur cultivée? Alors c'est pour ça que tu avais décidé de le laisser partir. Je ne pouvais pas croire que tu t'étais enfui avec Mio et que tu tournes le dos à la vie paisible que tu avais chez ta mère. Mais je n'ai jamais, je n'ai jamais senti que je faisais partie de la famille. Et tu sais quoi, Oscar? Tu connais le père de Béatrice. Je n'ai jamais senti qu'il était capable d'accepter mon existence. Il a juste la tête d'un drogué arrogant. La ferme. Mais c'est vrai! Tu es arrivée la première. Mais crois-le ou pas, Oscar. Je suis vraiment contente pour Béatrice. Parce que d'un autre côté, à elle seule, elle réalise tous mes rêves. Mais je me suis faite une promesse. Ma famille va se réunir. Parce que je vais retrouver mon enfant. Quelqu'un m'a recommandé cet architecte d'intérieur. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais que c'est un peu tôt, mais... On attend juste les papiers pour que ça devienne officiel. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis très heureuse maintenant. Toutes nos prières ont enfin eu des réponses. Je suis très heureuse maintenant. Yolanda? Oh, je ne t'ai pas entendu arriver. Excuse-moi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as fait ça à ma mère? Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'elle est si arrogante. Ce n'est pas parce qu'elle vit dans une prison dorée qu'elle doit venir ici et me traiter comme un esclave. Tu ne peux rien me cacher, Yolanda. Tu es encore allée chez Teresa, n'est-ce pas? Zacharias et moi vont parler un peu. Papa, elle essaye juste de se rattraper sur tout ce qui s'est passé. Alors, tu sais, tu n'avais pas à traiter ma mère si mal. Ah oui, et moi alors? Est-ce qu'elle a le droit de me traiter comme un déchet? C'est exactement ce qu'elle a fait quand elle a épousé Lucas. Déjà, je savais que Zacharias était une mauvaise graine. Et c'est pour ça que tu l'as quittée, n'est-ce pas? Ce que je ne comprends pas, c'est... Pourquoi tu continues à aller à cet endroit? Je voulais voir ma fille, Lucas. Et tu sais tout ce qui s'est passé entre Zacharias et moi. Et j'imagine que c'est pour ça que tu continues à boire. J'ai tort? Mais c'est pour ça qu'elle t'a quittée. C'est parce que tu aimais plus tes bouteilles. Oh mon Dieu, papa! Prends ta vie en main maintenant! Je ne crois pas que tu puisses me faire des reproches. C'est moi qui me suis fait avoir dans l'histoire. J'ai donné tout ce que j'avais à ta mère. Et même mon âme. Et quand elle a fini l'école, elle était capable de trouver un travail. C'est tout. Elle s'est doucement éloignée de moi jusqu'au jour où elle m'a complètement quittée. Ce n'est pas juste mon ex-mari. Tout ce que je suis maintenant, c'est parce qu'il a travaillé dur pour que je puisse étudier. Crois-moi, je n'ai jamais oublié ce qu'est ou qui est Zacharias dans ta vie. Avec toutes les situations dans lesquelles tu le supportes, ta dette est bien remboursée. Il te doit certainement plus. Yolanda, ça fait longtemps qu'on est mariés. Béatrice et moi, nous sommes ta famille. Mais si tu insistes à garder et à t'attacher à ton passé avec Zacharias, on ne sera jamais en paix. Dis-moi, tu penses sérieusement que j'aime chaque minute de cette vie misérable? Tu penses vraiment que c'est ça que je voulais être? Un sireur de chaussures? Je nettoie les chaussures des gens et je gagne un salaire misérable. Et je ne suis rien. Je sais que je ne suis rien. Et je ne serais pas surpris si un jour, toi aussi, tu en as marre de moi. Hé. Je te le dis maintenant. Tu ne peux pas en vouloir à tout le monde pour... Tout ce qui t'est arrivé, papa. La vérité est que... J'en ai vraiment marre. Tu vois, ce n'est pas ce que je disais. Mais pas de toi. Et je n'aurais jamais pu dire une chose pareille, papa. Tu sais ce qui me fatigue? Eh bien, c'est de te voir comme ça, jour après jour. Parce que ce n'est pas le père... dont j'ai le souvenir depuis l'enfance. Mais parfois, je ne peux même plus te regarder parce que je deviens un moins que rien. Hé, Zach. Peu importe ce que tu es. Je t'aime très fort. Parce que... Tu es mon père, hein? Et voilà. Merci beaucoup. Pas de problème. Ah, regarde-moi ça. C'est du bon cuir, ça, monsieur. Ça doit être très cher. Tu as raison. Ça vaut certainement plus que ta vie. Lucas, tu t'es perdu? Tu es très riche. Je suis sûr que tu n'as pas besoin de cirer tes chaussures ici. Dis-moi tout de suite, combien tu vaux? Et après ça, je veux que tu laisses ma famille tranquille. Lucas, tu as oublié que... que Yolanda et moi, on est aussi une famille. Mais de quoi on est en train de parler, là? Elle t'a quittée il y a longtemps, tu t'en souviens? Tu sais ce qu'on dit sur les chaussures. Tu peux connaître la personne juste en regardant les chaussures qu'elle porte. Tu penses que c'est vrai? Regarde les miennes. C'est la seule bonne paire que j'ai. Et je l'ai depuis le temps de Matusalem. J'ai beaucoup recollé les semelles. Mais je n'ai jamais marché sur... sur aucun autre être humain. Bien différent des paires que je vois là. C'est une paire assez chère. Mais elles n'ont évidemment fait que... marcher sur les autres gens. Je suis obligé de te marcher dessus. Même si je me forçais à essayer de t'éviter. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu es de la saleté. Bon alors, prends ce chèque. Pour que je parte d'ici. Peut-être que j'ai un prix. Mais je ne peux pas être vendu. Admets-le, Zacharias. Tu veux plus que de l'argent. Et tu es prêt à utiliser ta fille et la bonté de Yolanda. Dégage d'ici. Dis-moi, Zacharias. Ça fait si longtemps. Tu es toujours malheureux parce que... parce que ta femme m'a choisi. Peux-tu lui en vouloir? Si elle préfère un homme comme moi au lieu de toi, elle était probablement fatiguée de dormir dans la boue comme toi. Tu es vraiment une raclure. Ça va, monsieur. Relevez-vous. Allez, ça va, allez. Allez, lève-toi. N'intermenez surtout pas. Alors, Lucas, tu as aimé goûter à la boue sur laquelle tu as marché? C'est loin d'être fini, Zacharias. Je suis encore loin d'avoir fini de te marcher dessus. On y va. Madame Béatrice, vous avez de la visite. Oh, Ethel, comment vas-tu? Rentrons. Les avocats ne vont pas tarder à arriver. Allons signer les documents d'adoption. Madame, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi? Je suis vraiment désolée, madame. S'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je ne veux vraiment pas donner mon enfant. Je veux reprendre mon enfant, s'il vous plaît. Cette fois, je vous en supplie, s'il vous plaît. Rendez-moi ma fille, s'il vous plaît. Madame. Je vous demande pardon. J'étais juste perdue l'autre jour quand je suis venue. C'est pour ça que tu as fait ça? Béatrice, calme-toi, s'il te plaît. Me calmer? Je devrais? Elle va reprendre notre bébé. Et tu veux que je me calme? Dis-moi, tu nous arnaques ou quoi? Je n'ai jamais voulu vous blesser. Je n'avais juste personne pour m'aider l'autre jour. Je n'ai même pas de travail. Et le père de cet enfant nous a abandonnés. Et j'avais peur de ce qui allait arriver. J'avais peur d'être une mauvaise mère. Mais maintenant, je sais que ça va être plus, encore plus dur de donner mon propre enfant. Ah, monsieur Elisard, je suis vraiment désolée. Mais comme les documents d'adoption ne sont pas signés, rien n'est officiel. Donc la mère biologique a tous les droits sur sa fille. Ok, on doit faire ce qui doit être fait. Je ne vais pas le redonner. Rulio, fais quelque chose. Ils ne peuvent pas me prendre, ma Monique. Je ne vais pas les laisser, non. Mais quelque chose, mais quelque chose. Maman ! Ça va aller. Béotie, arrête, s'il te plaît. On y va. Ça va aller, chérie. On a appris à aimer cet enfant. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi tu ne t'es pas battue pour la garder ? Parce qu'elle n'a simplement jamais été un nom. Mais on l'aimait comme s'il était la nôtre. Mais ça ne faisait pas d'elle notre enfant. Mais je suis quand même heureux. Je me suis senti comme un vrai père pendant cette brève période. Je suis désolée. Si seulement je pouvais avoir un enfant comme toutes les femmes. Tu ne te sentirais pas comme ça maintenant. Je suis désolée d'être une femme inutile. Peut-être c'est juste qu'elle n'était pas destinée à être avec nous. Et ça nous mène à quoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est si facile pour les autres femmes d'avoir des enfants ? Pourquoi c'est si difficile pour quelqu'un comme moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ? Je ne peux plus continuer à espérer. Viens par là. Tu sais quoi chérie ? On est là l'un pour l'autre. C'est ça qui est important. On ne va jamais s'arrêter, Julio. On aura un enfant. La maternité de substitution, ce n'est pas vraiment une pratique courante dans notre pays. Techniquement, c'est autorisé aux Philippines. Mais éthiquement, c'est inacceptable par plusieurs personnes et l'Église ne le tolère pas. Mais il n'y a pas de loi qui l'interdit. Donc il y a de fortes chances que ça vous permette d'avoir un enfant. Tout ce dont on a besoin est de récolter des cellules en bonne santé, de l'ovule et du sperme de vous deux. Et une femme qui vous laissera utiliser son ventre pour concevoir cet enfant. Une femme qui est prête à être une mère porteuse. Ton père ne va jamais accepter ça. Il ne va pas nous laisser payer quelqu'un, même s'il sait pour avoir un enfant. Eh bien, mon père n'a pas à le savoir. Et aussi, on ne fait rien de mal, chérie. Et ce n'est pas du tout un crime de vouloir un enfant, n'est-ce pas ? On ne va tuer personne. On va plutôt faire le contraire. Et alors, qui sera notre mère porteuse ? Pourquoi moi ? Parce que, Teresa, tu es la seule personne à qui je peux faire confiance pour ça. Je n'ai jamais eu de chance pour avoir un enfant. Alors, s'il te plaît, aide-nous à avoir un enfant. Mais je n'ai jamais entendu parler de cette maternité de substitution. C'est quoi au juste ? Et je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Rulio ! Le médecin va tout expliquer, Teresa. Écoute-la d'abord, avant de prendre ta décision. FIV. C'est comme ça qu'on appelle le processus qu'on applique aux mères porteuses. Mais que veut dire FIV, hein docteur ? Fécondation in vitro. Qui veut dire ? Il s'agit en fait d'une procédure de laboratoire dans laquelle nous allons récolter une partie saine des spermatozoïdes et des ovules du couple. Dans ce cas, Rulio et Béatrice. Ensuite, nous allons féconder l'ovule jusqu'à ce qu'il devienne un embryon. Ensuite, on le mettra dans votre ventre jusqu'à ce qu'il devienne un foetus et vous le porterez à terme. Mais dites-moi, docteur, est-ce qu'il peut y avoir des complications pour Teresa ? Si Teresa décide d'être enceinte, sa grossesse sera normale, comme toutes les autres femmes. Si elle est en bonne santé, tout se passera parfaitement. Teresa a l'air d'être encore jeune et en bonne santé. Il me semble que nous aurons de fortes chances à avoir une grossesse saine. Alors, docteur, ce que vous êtes en train de dire, c'est que je serai comme un récipient pour leur enfant. Oui, Teresa. La construction génétique de l'enfant sera celle de Béatrice et de Rulio. Excusez-moi, je vous laisse en parler. Merci, docteur. Merci. Teresa, est-ce que tu vas dire oui ? Oh, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Rulio et moi prendrons soin de toi. On sera là pour toi. Aide-nous, ma sœur. Béatrice, je ne pense pas pouvoir faire ça. En quoi c'est difficile ? Tu as déjà donné naissance. On te payera pour ça. Combien tu veux ? Ce n'est même pas pour l'argent, Béatrice. C'est quoi alors ? Teresa, on est sœur. Alors, aidons-nous. Ce n'est pas ce qu'on est censé faire. Je suis désolée, mais je ne peux vraiment pas. Teresa. Teresa, 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 attends, attends, attends. S'il te plaît, pardonne ta sœur pour ce qu'elle a dit. Ce n'est pas facile pour elle. Tu sais que ça fait déjà un moment qu'on se bat pour avoir un enfant. Dis-moi, Rulio, c'est censé être plus facile pour moi ? Tu sais très bien que j'ai perdu mon enfant, n'est-ce pas ? Tu penses sérieusement que je peux revivre ça ? Je suis désolée. Je comprends. Mais j'espère que... Que notre amitié ne va pas changer après ce qui vient de se passer. Rulio, on sera toujours amis, peu importe ce qui se passe et... Quoi qu'il arrive, Béatrice sera toujours ma sœur. Ah, je suis content que tu sois revenu. Parce que tu fais un bon travail. Mes chaussures deviennent comme neuves. Oh, c'est comme ça avec les chaussures. Si tu achètes une bonne paire, une paire costaud, tu les utilises pour un bon bout de temps. Et même quand elles sont usées, tu peux toujours les réparer. Parce que notre vie est un long voyage. Et les chaussures qu'on choisit devraient... Elles devraient être comme... Comme nos meilleurs amis. Parce qu'elles vont nous emmener là où on aurait besoin d'aller. C'est super. C'est pour ça que j'aime venir cirer mes chaussures chez toi. Tu as plein d'histoires. Merci. Voilà pour toi. Oh, merci. De rien. Eh, Isaac ! Quoi ? Tu as besoin de pâte en plus ? Qu'est-ce que tu veux dire ? T'es fou ! C'est illégal, ça ! Mais on ne t'arrêtera jamais. Tu n'auras rien à faire. Tu seras juste un point de récupération pour les clients. Tu ferais mieux de partir d'ici tout de suite. Je vais m'énerver. Et t'as pas intérêt. Je ne pouvais pas dire oui à sa demande. Mais cousine, elle devait être sérieusement désespérée. Mais si tu me demandes, je te dirais que quoi qu'il te paie, ça va certainement nous aider. Ah bon ? Oscar, je ne suis pas si désespérée pour l'argent, tu sais. En plus, je suis habituée à avoir une vie dure. Et franchement, ce que je n'arrive pas à supporter, c'est l'idée de perdre un autre enfant. C'est tout ce qui te dérange, cousine ? Ouais. Et Julio ? Qu'est-ce qu'il a, Julio, hein ? Allez, tu ne vas pas me mentir maintenant. C'est clair pour moi que tu ressens toujours quelque chose pour Julio. Et tu sais quoi ? Si tu leur donnes un enfant, leur relation sera encore plus forte et plus profonde. Mais ça n'a rien à voir avec Julio. Cousine, même si je ne suis pas d'accord avec ta décision, ça ne serait pas bien que Julio étant marié, toi, tu sois la femme qui porte son enfant. Mais tu es sourd ou quoi ? Tu es bête ou quoi ? Je serais juste comme un récipient. Mais je ne serais pas la mère. Et c'est toi la stupide de l'histoire. Parce que si cet enfant grandit en toi, ça fait de toi la mère du bébé. C'est ce que je dis, mais ce n'est pas vraiment ça. Bon, on va arrêter de parler de ça, ok ? On oublie. Mais Oscar, tu vas me promettre, hein, que tu n'en diras pas un mot à papa. Parce que quoi qu'il arrive, papa ne doit surtout pas le savoir. Ok. Tu me le promets. Et quel secret tu es en train de me cacher ? Est-ce que tu as dit, papa ? Non, non, on ne peut rien te dire, vieil homme. Aïe ! C'est rien, papa. On parlait juste de choses sur la maison. Voilà, c'est ça. Sur comment on va pouvoir la payer. Mais on a trouvé une solution, n'est-ce pas ? C'est bon, Oscar, on a trouvé une solution. C'est bon, j'ai déjà donné une avance. Quoi ? Ah bon ? Pourquoi tu as l'air si surprise ? Mais t'as cambriolé une banque. Bah tu sais quoi, je pense que tu es un gars pourri. J'ai gagné un peu d'argent en cirant les chaussures aujourd'hui. Tiens, prépare la table pour qu'on mange. Oh, il y a des nourris du poulet grillé. Toute cette nourriture ! Super ! Hé, mon oncle, assieds-toi, moi je vais préparer la table, d'accord ? Un instant. C'est vrai, papa. On va pas se régaler. Quoi ? Est-ce que tu es sûr que tout va bien, papa ? Tu es folle ! Je vais bien. Pourquoi tu penses que je vais faire quelque chose de mal ? Mais tu sais quoi ? J'ai beaucoup économisé depuis que j'ai arrêté de boire. Parce que je voulais me rattraper. Alors ne pense pas à y replonger. Bien sûr que non. Promis ? C'est bon ? Tu vas vraiment reprendre ta vie en main ? Je dois faire tout ça, bravo ! C'est un miracle, c'est un miracle. Ne t'inquiète pas trop, Béatrice. On va trouver une autre solution. Quoi ? On va trouver une femme qui veut de l'argent ? Rolio, tu sais comment ça m'a blessée quand j'ai dû rendre Monique. Je ne veux plus prendre le risque. Mais j'espère que tu comprends ta sœur. On est sœur et on est censé s'entraider. Si elle était dans mon cas, je n'hésiterais pas à l'aider. Je le sais. Mais tu ne comprends pas sa situation. Tu es en train de la défendre. Même quand on était enfant, je m'assurais toujours qu'elle avait tout ce que j'avais. Jamais je ne l'ai laissée se sentir comme une sœur non désirée. Ça n'a rien à voir avec votre relation. Tu sais que son premier enfant lui a été volé. Tu penses vraiment que retomber enceinte doit être facile pour elle ? Surtout si nous, on lui reprend l'enfant. Mais elle pourra toujours lui rendre visite quand elle le souhaiterait. Je veux juste un enfant, Rolio. C'est si dur à comprendre. Béatrice. Avoir un enfant est une bénédiction. Tous les couples harmonieux n'ont hélas pas toujours cette chance, Teresa. Et si tu en as marre de moi ? Tant qu'on s'aime, ma chérie, ça ne va jamais arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maman, on peut faire ça, t'as vu ? Oh, mignon. Il y a quelque chose à manger ? Je suis désolée, je n'ai rien préparé encore parce que je prenais soin du bébé. Et alors, je devrais mourir de faim dans ma propre maison ? Non, je vais préparer quelque chose, une minute. Oh, dis-moi, tu as un peu d'argent, Millot ? Parce qu'on doit payer le loyer aujourd'hui. Sinon, j'ai peur qu'il nous renvoie bientôt. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais ne t'inquiète pas, je m'en charge. Ok, alors, s'il te plaît, fais attention au bébé, je vais cuisiner quelque chose pour nous. Ne pleure pas, mon bébé, s'il te plaît. Maman va juste préparer à manger, ok ? Allez, attends-moi ici. On mange. Millot ? Millot ? Millot ? Millot ? Millot ? Josie ? Tu n'as pas vu Millot ? Oh, Teresa, je suis désolée, mais il n'est pas passé par là. Tu sais ce qu'il a fait ? Il a kidnappé son propre enfant. Il l'a cherché partout, mais je n'arrive pas à le retrouver. Tu dois aller voir la police, Teresa. Je dois appliquer la police ? Tout le monde dans les familles sait maintenant que Millot est accro au jeu d'argent. Il pourrait faire quelque chose à l'enfant. Je suis vraiment désolée, Béatrice. Je sais que tu as besoin de moi pour ça, mais j'ai beaucoup de bonnes raisons de ne pas t'aider. J'espère que tu me pardonneras. C'est un pire, mais j'ai beaucoup de bonnes raisons de ne pas s'est relaxé. C'est gonna rien chu tio-pack了 프루рас Thank you- Sous-titrage ST' 501